Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a déposé sa démission ce jeudi auprès de son collègue président. Une décision de Jean-Marc Kaboun qui s'est faite attendre depuis plusieurs semaines après son éviction du siège du président à l'intérim de l'UDPS, le parti au pouvoir. Le journal officiel vient de publier l'arrêt de la cour constitutionnelle, se jugeant incompétente de juger l'ancien premier ministre, un document autrefois réclamé par le président du Sénat pour que l'élu puisse retrouver ses immunités et sa liberté des mouvements. Le parti du peuple pour la réconstruction et la démocratie de Joseph Kabila totalise tout juste 20 ans ce 31 mars. Parti au pouvoir pendant plus de 15 ans de Chiques Diemou à Ramazani Chadari, le PPRD s'est félicite d'avoir remis sur le pays le rail du développement et de la démocratie. 31 mars, clôture du mois symboliquement dédiée à la femme en République démocratique du Congo où cette réhabilité habite intimement la population. Plusieurs activités ont eu lieu à travers le pays, que ce soit festif ou éducatif. Les femmes ont été mises à l'avant comme avec l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila. Mesdames et Messieurs, bonsoir. On avait annoncé beaucoup de chaleur pour cette session de mars à l'Assemblée nationale. Une prédiction juste, car cette chambre n'avait plus autant été, n'avait jamais pu autant faire parler d'elle ces derniers mois. En 48 heures seulement, au lendemain de la déchéance du ministre de l'Économie, le premier vice-président de la Chambre de retour d'un séjour médical britannique a finalement déposé sa démission, comme annoncé quelques temps avant son départ. Jean-Marc Kaka-Bound, déjà mis de côté par l'UDPS, a décidé, selon ses proches, d'écrire des nouvelles pages pour sa carrière politique. Démission de Jean-Marc Kaka-Bound de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. D'institution du ministre de l'Économie Jean-Marie Kaloumba par une motion de défiance. La session de mars à l'Assemblée nationale s'annonce très houleuse et surtout palpitante. Visiblement, les députés nationaux veulent écrire une nouvelle page dans l'histoire parlementaire congolaise, surtout quant à ce qui concerne le contrôle parlementaire. Les étudiants en droit ont de la matière à apprendre dans le droit parlementaire. Les premiers ministres, le vice-premier ministre, ministres d'État, ministres, vice-ministres, mandataires, sont tous dans les viseurs des parlementaires qui exercent en toute liberté leur contrôle. Fini peut-être des motions dites alimentaires face au débat républicain. Oui, débat républicain. Pour la gestion saine de la chose publique. Daniel Asselo et les autres qui vont s'en suivre en sont la preuve. Quand il s'agit de la gestion des institutions provinciales et sa participation tendancieuse dans les règlements des conflits dans différentes provinces, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, s'est soumis à un grand oral devant les députés nationaux. Et certains n'ont pas été convaincus. En ce qui concerne les explications qu'il a pu donner, nous attendons d'autres explications la semaine prochaine. Et les députés nationaux lui prodiguent certains conseils. Le seul conseil que je peux lui donner au vice-premier ministre, c'est d'oublier son statut d'ancien candidat malheureux aux élections législatives de 2018. Dans son discours d'ouverture de la session de mars, Christophe Mboson-Codia a rappelé que les moyens de contrôle doivent s'exercer dans le respect des normes, dont la constitution, les règlements intérieurs, la jurisprudence ainsi que les bonnes pratiques parlementaires. Le journal officiel a publié l'arrêt de la Cour constitutionnelle au sujet de l'affaire Bucangalozo qui mettait en cause l'ancien premier ministre Gustave Matata Pognon avant qu'elle ne se déclare finalement incompétente. Le président du Sénat, Baatilou Kwebo, avait demandé, souvenez-vous, un document attestant que les sénateurs n'étaient plus en cause avant qu'ils ne recouvrent ses immunités. Cette fois-ci, pas d'échappatoire ni de raison pour ceux qui ignorent l'arrêt de la Cour constitutionnelle, car nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Cet adage s'applique bien, car le journal officiel vient de publier l'arrêt en incompétence de la Cour constitutionnelle dans le dossier Bucangalozo. Les arrêts, les lois entrent en vigueur une fois publiées au journal officiel et la publication au journal officiel garantit la sécurité judiciaire. Pour rappel, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger l'ancien premier ministre Gustave Matata Pognon. Et cet arrêt a été rendu le 15 novembre au cours d'une audience publique présidée par le président de cette institution, Dieudonné Kalouba, entouré de ses collègues juges de cette haute cour, mais aussi du ministère public. Les trois prévenus, Auguste Matata Pognon, Patrice Kitebi et Christophe Grobler, étaient présents à la barre, assistés de leur conseil. Et les avocats de la défense avaient soulevé un certain nombre d'exceptions, dont l'incompétence de la Cour à connaître ce dossier. Lui demandant aussi de déclarer la cause irrécevable. La Cour a relevé que la compétence juridictionnelle est en attribution. L'est prévenu Auguste Matata Pognon, qui a cessé d'être premier ministre en fonction, au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivie devant son juge naturel. De sorte qu'autrement, il serait soustrait du juge que la constitution et les lois lui assignent. Et en violation de l'article 19, alinéa 1er de la constitution. La Cour constitutionnelle avait ajouté que le prévenu Matata ne saurait être poursuivie devant elle sur base de l'article 163 de la constitution. La Cour dit fonder l'exception d'incompétence tirée de la violation des articles 163 et 164. Et se déclare incompétente à connaître de l'action pénale initiée contre Matata Pognon et consort. C'est donc la fin de la poursuite contre Gistema Tata Pognon. Et automatiquement, il devrait recouvrir ses humilités parlementaires. Le Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie a totalisé ce 31 mars 20 ans. Le PPRD revendique sa contribution efficace à la construction d'un État véritablement républicain, respectueux des textes et des valeurs démocratiques telles que la réunification du pays, la dotation de la constitution du 18 février, l'organisation de trois cycles électoraux et bien entendu l'alternance pacifique au sommet de l'État. C'est jeudi. Le président national lui-même, Joseph Kabila, s'est entretenu longuement avec le membre du bureau politique à qui il aurait instruit la convocation d'un congrès au mois de mois. Le président national du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie et initiateur de ce parti, le camarade de son excellent Joseph Kabila Kabangé nous a invités ce jour à participer à une réunion du bureau politique élargi. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 31 mars 2022, jour pour jour, notre parti vient de totaliser 20 ans. Le parti a un bilan. Il a un bilan. Nous avons fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Alors, la réunion du bureau politique, le bureau politique est un organe de décision, un organe d'orientation. Aujourd'hui, au bureau politique, nous avons examiné les points relatifs, notamment à l'état des lieux du parti. Nous avons fait l'état des lieux du parti. Comment le parti a fonctionné pendant 20 ans ? Quels sont nos atouts ? Quelles sont nos faiblesses ? Et qu'est-ce qu'on peut donner comme recommandation ? Et cela a été fait de façon démocratique pendant plus ou moins trois heures du temps sur la première question. Mais également, la deuxième question, nous avons abordé la question sur, nous respectons nos statuts, la convocation d'un congrès ordinaire, statutaire. Et tous les camarades du bureau politique, parce que c'est le bureau politique qui décide de la marche du parti, et on s'est mis d'accord, tout le monde s'est mis d'accord, pour que le congrès ordinaire soit convoqué au mois de demain 2022. Pour clôturer en beauté le mois dédié à la femme, l'épouse de Joseph Kabila, présidente de la SBEL Initiative Plus OLK, a pris part à la journée de plaidoyer organisée par Sanrou Asbel. L'objectif était de sensibiliser la femme, leader sur les conséquences du changement climatique dans la lutte contre le paludisme. Olive Lembé Kabila a promis de porter la voie pour une gestion efficace des déchets ménagers. C'est un message lancé aux femmes leaders pour accompagner l'ESBEL Sanru dans la lutte contre le paludisme. Sanru a enlevé plein d'oeil, c'est 40 ans d'expérience. Invité d'honneur Marie-Olive Lembé Kabila en sa qualité de présidente de l'ESBEL Initiative Plus OLK a rehaussé de sa présence. Nous sommes au siège de Sanru. L'exposé commence par la professeure Patience Nguélingotto qui expose sur l'impact du changement climatique dans la lutte contre le paludisme. Nous abordons les liens entre le changement climatique et le paludisme. C'en est suivi de la docteure Panzou, chef de projet Sanru, qui a démontré la participation de Sanru dans la lutte effective de cette pandémie qui menace la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans. Invité d'honneur, l'épouse de Joseph Kabila, promet de faire le plaidoyer sur la transformation des déchets. Elle appelle également la femme à plus de responsabilités pour faire valoir l'expertise. Nous avons donc pris l'engagement de nous lancer dans ce projet des chaînes de construction des bâtiments pour accueillir ce genre d'activités liées à la santé. Et pour lutter contre le paludisme, nous devons préserver l'environnement pour un développement durable. Lutter contre le paludisme, c'est chasser la pauvreté. Lutter contre le paludisme, c'est préserver la vie, puisque aucun développement n'est possible sans l'apport humain. La cérémonie s'est clôturée par la visite des stands de Sanru et des photos de famille. Dans le cadre de la clôture du mois de mars, justement, un mois dédié à la femme, comme je le disais tout à l'heure, la caisseur du Sénat, Carole Aguito Améla, a accordé une audience à l'athlète Marie Bossman, égâtée dans son cabinet de travail ce jeudi 31 mars. Elle est détentrice d'un trophée dans un grand tournoi. Cette joueuse de tennis est venue présenter au caisseur du Sénat, Carole Aguito, la coupe qu'elle vient de remporter au tournoi Potopoto organisé au Cercle Elaïs de Kinshasa et à l'issue duquel elle a occupé la deuxième marche du podium et sa crée vice-championne. C'est pour elle une façon d'honorer la sénatrice Carole Aguito et féliciter ainsi cette femme qui siège au bureau du Sénat. Marie Bossman a également saisi cette occasion pour solliciter le soutien et l'accompagnement de la caisseur du Sénat, qu'elle considère comme modèle de la province du Basuelé. Carole Aguito a encouragé cette Congolaise à aller plus loin dans sa discipline. Je suis venue présenter ma coupe chez Madame Kesté. Ce mois de mars, le mois où toutes les femmes sont appelées à travailler, à montrer leur travail et moi aussi, les fruits de mon travail que je suis venue présenter à Madame la sénatrice Aguito. C'est un exemple à suivre. Moi aussi en tant que femme, mes œuvres, mon travail que je suis venue présenter à Madame le nouveau du Sénat. Et je n'appelle pas seulement à Madame Aguito. Il y a plusieurs personnes qui peuvent aussi me venir en aide pour que je soulève le nom, un jour pour qu'on n'ait pas soulevé le drapeau du Congo, un jour à l'extérieur du pays. La vie est une perpétuelle lutte, un combat dans tout ce que nous faisons, a dit à sa note la responsable des finances du Sénat, avant de lui souhaiter plein succès. Dans sa carrière de tennis humaine, originaire de la province du Basuelé, licenciée en économie à l'université de Kissangani, Marie Bossman et Gat pratiquent cette discipline sportive depuis 8 ans maintenant. Patricia Zolantima, une des 50 lauréates du programme philanthropique, phare de la Fondation Jack Ma en Afrique, a tenu une conférence avec les jeunes entrepreneurs réputés pour son sens des affaires. Elle a partagé son expérience à cette occasion pour ceux qui désirent de rejoindre ce grand réseau. Sur les 22 000 candidatures, elle a été retenue parmi les 50 finalistes du concours « Africa's Business Heroes » de la Fondation Jack Ma. Patricia Zolantima, cet entrepreneur au parcours inspirant qui prône l'autonomisation de la femme, a tenu à partager son expérience et préparer d'autres jeunes à ce grand programme philanthropique de la Fondation Jack Ma. J'ai entendu parler du programme de Jack Ma qui est « Africa's Business Heroes ». À la base, je ne m'attendais pas forcément à atteindre les top 50. La réalité est que Patricia Zolantima n'est pas novice dans les affaires. Tenez, après Ubiscab, société phare de taxi à la base de sa rédommée, elle compte à travers cette nouvelle opportunité s'étendre vers d'autres horizons. « Ce qui m'a donné l'avantage, c'est le fait d'avoir étudié le cadre de Ubiscab. » Un exercice pédagogique auquel elle s'est livrée avec les jeunes entrepreneurs lors de ces échanges qui veulent se lancer dans la compétition afin de booster leur confiance en leur livrant quelques clés qui lui ont permis d'intégrer ce grand réseau du fondateur du groupe Alibaba. « Évidemment, c'est surtout une prise de conscience. Je dirais que c'est plus une prise de conscience parce que la démarche de la fondation est d'abord de sensibiliser chaque Africain que la solution à notre développement viendra par nous-mêmes. C'est-à-dire que la fondation met en place les moyens nécessaires, mais c'est à nous, Africains, de réfléchir suffisamment à nos problèmes et de proposer des solutions qui vaillent la peine à être développées. L'ONG Afrika Yetou, de son côté, a organisé une formation à l'intention des femmes de plusieurs structures, notamment commerçantes, entrepreneurs de la génération montante et ancienne, avec comme invitée d'honneur la ministre de la Culture. C'est dans le but de clôturer le mois de mars dédié à la femme du monde entier en beauté que l'organisation non-gouvernementale Afrika Yetou a organisé cette formation à l'intention de femmes entrepreneurs, commerçantes et bien d'autres. L'autonomisation de la femme, c'est la prise en charge de la femme par elle-même à travers certains mécanismes. Présente lors de cette cérémonie, la ministre de la Culture a encouragé les organisateurs pour cette initiative. J'ai été vraiment très impressionné par l'organisation et par le sérieux de l'activité. Et je me dis que la culture va rélever vraiment ces pays. Je me dis qu'Afrika Yetou a une vision. Vous avez une vision et je sais qu'avec Afrika Yetou, nous pouvons sortir de notre isolement. Faisant de la promotion de la femme, son cheval de bataille, le président de l'ONG Afrika Yetou, Elie Kionia, est revenu sur les valeurs culturelles et autres de la femme. Afrika Yetou, comme vous le savez, ou bien comme on vient de le chanter ici, notre slogan c'est « basé à la femme ». C'est basé dans beaucoup d'activités culturelles, économiques, éducationnelles, agricoles. Mais en plus, nous basons nos programmes, nos projets sur l'être humain qu'on appelle « femme ». Pour nous, la femme, c'est tout. Pour les organisateurs de cette activité, la femme demeure le moteur du changement et du développement de la République démocratique du Congo. La jeunesse consciente a clôturé le mois de la femme avec les commerçantes du quartier Konlouka dans la commune de Ngalima. Son initiateur, Emedo Kiaku, a sensibilisé les dames de ce coin de Kinshasa à leur autonomisation effective et les a encouragées dans leur exercice quotidien en leur remettant des bassins et des enveloppes. Les femmes commerçantes du quartier Konlouka dans la commune de Ngalima ont convenablement clôturé le mois de la femme et c'est suite à la descente de communion de l'ASPL Jeunesse Consciente conduite par son initiateur, l'ingénieur Emedo Kiaku, qui est également PDG des veilles construction. Les femmes et jeunes filles de ces coins ont entourné des chants et exhibé quelques pas de danse dans la joie du soutien apporté par cette structure et conscientisation. On n'a pas voulu clôturer le mois de la femme sans activité. On a dit qu'il fallait qu'on puisse participer à un événement pour sensibiliser aux côtés des mamans, les jeunes. Et c'est pour ça qu'on a pensé, au lieu de faire une activité avec des jeunes filles ou des jeunes mamans, on a pensé aux mamans. Pourquoi ? Parce que les mamans, c'est elles qui mettent au monde. Tous, ce sont des mamans qui nous ont mis au monde. Donc, en faisant une action avec les mamans, ces mamans vont capter quelque chose et elles vont maintenant transmettre ça à leurs enfants et l'intérêt de l'association pour que les enfants nous rejoignent. En soutien des mamans marchandes dans leurs activités quotidiennes, Emedo Kiaku les a remis de bassin, accompagné d'enveloppe, question d'appuyer leur commerce. Je suis dans la joie, que l'éternel vous bénisse, que votre structure aille de l'avant pour que d'autres en bénéficient, comme nous aujourd'hui. La jeunesse consciente, une es belle vouée à l'encadrement de jeunes dans l'apprentissage de métiers pour réduire les antivaleurs, d'où les jeunes sans emploi de ce quartier Canlouka seront prochainement identifiés pour une rencontre prévue au mois d'avril. Le Parti travailliste a aussi clôturé le mois de mars avec une journée de sensibilisation des femmes autour des enjeux de l'heure. Devant les femmes du parti, la députée nationale Marielle Mbikaï a rappelé l'urgence du changement de la Constitution, un projet initié par son président national. Après Changwe Kisenso, où elle a accompagné les présidents nationaux du Parti travailliste pour la sensibilisation des femmes sur les enjeux de l'heure, la députée Marielle Mbikaï a décidé de clôturer le mois dédié aux droits des femmes au siège du parti avec les comités des femmes de Débonhomme dans la commune de Matété. Devant ces femmes du Parti travailliste, le message a été clair, la sensibilisation de la base autour de l'urgence du changement de la Constitution, projet initié par Steve Mbikaï, président national du PT et leader du Front patriotique 2023. Devant la presse, Marielle Mbikaï s'est exprimée en ces termes. Vous savez qu'on est en train de se préparer pour 2023, mais avant ça, on devait se voir avec... Ça, c'est le comité, c'est juste le comité. Il y a le comité des débonhommes, et on doit se voir avec, et puis échanger. Je leur ai fait voir qu'il y a vraiment nécessité de changer notre Constitution, comme l'a proposé notre président du Parti travailliste à l'Assemblée. Comme dans ses habitudes, la secrétaire générale adjointe du Parti travailliste n'a pas dérogé à la règle. Contrairement à Tiangou et Kisenso, où elle a reçu des cadeaux, Marielle Mbikaï a voulu rendre l'ascenseur en offrant, cette fois aux femmes venues pour la circonstance, une pièce de pagne et une enveloppe. Ouverture de la formation professionnelle des femmes et des jeunes filles du district de Tiangou par Francis Chibalabala, qu'il a annoncé lors de son meeting populaire au stade municipal de Massina. Il clôturait ainsi ses vacances parlementaires coïncidant avec la fin de ce mois de mars. C'est au stade municipal du district de Tiangou, bien garni, que Francis Chibalabala a choisi pour sceller la fin de ses vacances parlementaires. Au niveau de la fondation Chibalabala, au sein de nos associations, nous prenons l'autonomisation de femmes, l'encadrement de femmes. Et voilà que j'ai réannoncé les débuts de formation pour que les mamans apprennent le métier, mais aussi les aider pour rajouter justement leur capital et qui vont leur permettre d'entretenir leur foyer tant que nous les connaissons. Ce sont nos femmes aujourd'hui qui entretiennent nos maisons parce qu'il y a un taux de chômage très élevé, et nos parents sont pratiquement au chômage. Et voilà, il faut de telles initiatives pour encadrer les femmes, pour les aider à aller de la mort. L'homme du peuple a communié leur crédit avec les femmes et les jeunes filles de cette municipalité et dans son actif, Chibalabala vient d'y ajouter la professionnalisation de la femme et de la jeune fille dans diverses formations pour encore plus des valeurs qu'il accorde à la femme congolaise. Devant une foule très d'accord avec lui, Francis Chibalabala a bouclé ses vacances parlementaires qui ont coïncidé avec celle du mois dédié au droit de la femme. Avec l'annonce de l'inauguration bientôt d'un centre médical moderne qui s'inscrit dans l'optique du peuple d'abord. Au parti Les Républicains de Léon Quengo-Wadondo, la présidente nationale intérimaire Marie-Claire Quengo a échangé avec les femmes élites de ce mouvement dans l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Elles ont ensemble réfléchi autour de la question de la femme républicaine qui doit œuvrer pour la paix sociale et la stabilité économique dans le pays. Paroisse Fatima, cadre choisi par le parti Les Républicains pour clôturer en beauté le mois de mars dédié aux droits des femmes. Au menu de cette rencontre, des échanges centrés sous l'apport féminin dans la construction de la RDC et la redynamisation du parti Les Républicains. Marie-Claire Quengo, présidente nationale intérimaire du parti, invite les femmes républicaines à œuvrer pour la paix sociale, le progrès économique et la stabilité des institutions du pays. Chers estimés camarades, ma maman, ma républicaine, Mbote et Nabino, Mbote et Nabino, Dans quelques heures se fermera la porte du mois de mars, mois dédié à la femme, lequel est célèbre à travers le monde. Célébrer la femme en République démocratique du Congo, notre pays, est un symbole de gratitude envers ceux qui ont milité pour l'indépendance de notre Congo et la consécration de la démocratie. Participants à cette cérémonie, qui les honorent, les femmes républicaines ont salué la conscientisation faite par leur présidente. Ce dialogue entre la présidente du parti et les femmes élites augurent une série d'actions politiques des républicains à travers l'étendue du territoire national. Lutte contre les violences en milieu scolaire. Le ministère de tutelle vient de lancer le centre d'appel à l'eau école. Le 178 est un numéro vert pour récolter les doléances, réclamations et échanges d'informations afin d'assurer une prise en charge des plaignants sur les violences en milieu scolaire. C'est un dispositif lancé pour accompagner l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les revendications, les réclamations viennent donc de la base. Il s'agit du centre d'appel à l'eau école en mécanisme de recueil, de doléances, réclamations et de prise en charge à des plaintes sur les violences en milieu scolaire. C'est le ministre de l'EPST, Tony Moaba, qui lance l'activité. Le paver de la gratuité de l'enseignement par le lancement d'Alo École, le centre d'appel du ministère de l'EPST par les numéros gratuits 178 en vue de l'exercice de la rédivabilité, principe intrinsèque de la gouvernance. Ce dernier a noté qu'à travers Allo École, le projet d'équité et du renforcement du système éducatif Perse, appuyé par la Banque mondiale, réitère son engagement de faire de l'école un environnement sécurisé et inclusif. En vue de préconiser la création de ce milieu sécurisé et inclusif, le Perse a élaboré le code de bonne conduite du personnel enseignant et établi les normes des attitudes, des comportements de l'enseignant vis-à-vis de l'élève. Aujourd'hui, nous allons commencer à recueillir toutes les plaintes, qu'elles soient générales, que basées sur les violences faites à l'élève dans des milieux scolaires. Un numéro qu'on peut joindre avec tous les réseaux téléphoniques, accessibles gratuitement par le numéro vert 178. Le centre d'appel est disposé à interagir avec les appelants dans les langues françaises, anglaises, lingala, swahili, chiluba et kikongo. La cérémonie s'est clôturée par la visite du centre d'appel. Au lieu là-bas, les députés provinciaux ont repris le chemin de l'hémicycle. C'est jeudi 31 mars et c'était en présence de Fifi Masuka Saïni, le gouverneur intérimaire de la province. Cette session aura pour particularité l'analyse de neuf propositions d'édite. Le gouverneur des provinces à Dientéry, Marie-Thérèse Masuka, a personnellement pris part à cette rentrée parlementaire. Dans son discours, Louis Kamoueni, président du bureau de l'Assemblée provinciale de Lola-Bas, a d'abord rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour son implication d'analyse contre le Covid-19 qui a abouti à l'allègement des mesures barrières, ce qui traduit l'amélioration de l'état sanitaire au pays. Cette session ordinaire de mars aura pour particularité l'analyse des neuf propositions dédites. La session qui s'ouvre s'annonce tout aussi féconde que la précédente. Notre rythme de travail sera ardu, en raison notamment de l'analyse du vote et d'une large poursuite des propositions dédiées. Cette dynamique sera maintenue durant toute la session afin de tenir avec un engagement et responsabilité notre agenda qui comporte neuf propositions dédiées. Ainsi, nous mettrons à la disposition du gouvernement provincial les moyens législatifs nécessaires à la réussite de son programme et ainsi mieux répondre aux attentes de nos populations. Louis Camoini est revenu sur l'atelier d'information et d'appropriation du projet de développement des 55 territoires de la RDC auxquels tous les députés provinciaux ont pris part à Kinshasa. Cette session qui s'ouvre sera aussi riche que la précédente a dit le président du bureau de l'Assemblée provinciale Ilolaba. Quelle peut être l'apport du Congo central dans le processus de l'émergence de la RDC ? C'est le thème qui a été développé au cours d'une conférence de presse animée par l'élu Simon Floriber Mbatchimbacha à Beaumont. Devant cette crème intellectuelle de la ville portuaire de Beaumont l'honorable Simon Floriber Mbatchimbacha a donné quelques indices sur l'apport du Congo central dans le processus de l'émergence de la République démocratique du Congo. Dans ses propos l'homme politique a révélé que la province du Congo central regorge plusieurs richesses notamment sur le plan économique. Selon lui cette entité territoriale est une provision stratégique qui peut booster l'économie du pays. Poursuivant dans son adresse il a appelé la population au travail dur pour tant soit peu faire avancer le pays vers l'émergence. L'élu de Lukula a en outre exhorté la jeunesse à être responsable et surtout de ne pas s'adonner à la paresse. Par ailleurs il a salué les efforts des leaders nés congo en l'occurrence Simon Kimbangu et Nzenza Landu qui ont lutté pour l'indépendance. Concluant son speech Bachi a invité les nés congo à valoriser les valeurs de ces personnalités qui ont marqué leur époque dans le bien. La conférence débat s'est clôturée par un jeu de questions et réponses qui a permis à l'auditoire de prendre conscience de la contribution du Congo central dans l'émergence du pays. Il s'est de signaler qu'après cette conférence l'honorable Simon Mbachi Mbatcham s'est rendu au lycée Kiesse où il a honoré les anciennes élèves de cette école des machines à coudre et autres biens ont constitué le don de l'élu de l'Ukula. Au ministère du développement rural une mission de supervision des activités de HPEK entendez huileries, plantations et élevages du culou a été effectuée par les experts de plusieurs institutions dont la présidence de la république. Le ministre d'Etat, ministre du développement rural François Roubota a dépêché sur terrain une mission de supervision des activités de l'opérateur agricole huileries, plantations et élevages du cuilou dans le territoire de Boulungou, province du Cuilou. Sous contrat avec le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, projet sous ancrage institutionnel de l'administration du développement rural et bénéficiant de l'appui financier de la Banque africaine de développement, cet opérateur agricole a l'obligation d'implanter 2000 hectares de palmerées villageoises avec le concours des unions de paysans de Boulungou dans le but de rédynamiser l'économie rurale dans cette partie du territoire national. C'est ainsi que des contacts entre les missionnaires HPEC, les unions CORIDEC et les chefs de secteurs concernés ont précédé la descente de terrain. Subdivisées en deux groupes dans l'un opérant dans le secteur de Nko et l'autre dans celui d'Imbongo. Les missions ont procédé à la visite de palmerées par échantillonnage. Les plants de palmiers ont été distribués au ménage par HPEC et transplantés à raison des 543 plants par hectare. J'avais reçu deux hectares de palmiers pour avoir une bonne qualité de jeunes plantes. J'ai embauché quelques femmes pour planter des maniocs pour que lorsqu'elles vont enlever les maniocs, les palmiers puissent bien évoluer. L'auteur c'est monsieur Fubata qui nous a vulgarisé des palmiers dans le secteur Nkbongo. Les comportements des palmiers se diffèrent selon qu'on est dans la brousse ou dans les zones forestières. Dans le souci de renforcer l'unité et la cohésion au sein de la communauté tienne qui regroupe les bâtendés dans la ville de Bandundu, une association dénommée Oyuku Oyanga vient de faire sa sortie officielle une occasion propice pour ses originaires de la province du Maïdombé vivant au Quilou d'élever la voix pour la paix et l'unité. C'est dans la salle de réunion de l'hôtel de l'inco de Bandunduville que l'association Oyuku Oyanga a organisé la cérémonie de la sortie officielle de cette structure sans but lucrative qui regroupe le peuple bâtendé au sein de la communauté tienne tous originaires de la province du Maïdombé, territoire des Bonobos et des Yumbis. Basé dans la ville de Bandundu, chef-lite de la province Tikuilu, ces membres de l'association Oyuku Oyanga veulent seulement renforcer l'unité au sein de leur structure et qui ont choisi la province Tikuilu comme second millier de vie. Mais qu'est retenir de la genèse de Oyuku Oyanga? Les coordonnateurs de cette association, maître Nkenzozi Trésor, en fait une allusion dans son intervention sénante. Oui, une association qui vise le bien-être communautaire et surtout le renforcement de la cohésion entre un peuple comme le précise ici le président d'Oyuku Oyanga. M. Nsa Bokwango Joseph dans son mot. Quand nous avions constaté que les membres de la communauté tiennent un souffreur d'une insuffisance de l'assistance sociale dans la vie de Bandungu et que l'on était en voie de perdre notre culture, notre tribu et nos valeurs culturelles, ils se sont décidés d'être en ombre avec l'État congolais enfin de pouvoir exercer librement et à tout moment dans la vie de Bandungu pour s'entraider et se connaître. Tous les membres de cette association ont été présentés au cours de cette cérémonie où le gestionnaire numéro un de cette structure a félicité la bravoure du gouverneur du Kui Loup Willy pour ses actions à un pacte visible au Kui Loup actions qui commode avec la vision du chef de l'État mais aussi Orange Manet RDC et Equity RDC ont procédé ce jeudi au lancement des deux services mobiles notamment Banque Nafon et Payement Marchand Equity Pay et partenariat entre les deux entreprises permet désormais aux utilisateurs de faire des transactions à partir de leur téléphone vers un compte Equity BCDC Nous sommes à l'Equity BCDC il s'agit du lancement des services mobiles notamment Banque Nafon et Payement Marchand Equity Pay Pour parler de notre produit et de service c'est pour ça que nous allons vous présenter à quoi ça va ressembler Ce partenariat est une question de complémentarité entre la société des télécommunications Orange RDC et la banque Equity BCDC a fait savoir le directeur général de cette banque Célestin Moukéba Moutouabou au cours d'une conférence de presse Il s'agit vraiment d'un partenariat entre nous et Orange Money Orange dans le sens où on rend possible le transfert de fonds du compte Orange Money vers le compte bancaire ou encore du compte bancaire vers le compte Orange Money ça donne une grande opportunité pour nos clients et les clients Orange Money Donc théoriquement on leur donne la possibilité de transacter partout où notre banque n'est pas disponible ou aux clients Orange de transacter partout où leur point Orange Money n'est pas disponible Donc c'est vraiment l'élargissement des possibilités pour le client de pouvoir effectuer leurs transactions en toute aisance De son côté Bencek Aïdara le directeur général de Orange et RDC a tenu à rassurer à la presse que les transactions sont plus rapides et faciles occasion pour lui d'inviter les clients à utiliser les services Banque Nafone Au-delà de leur compte Orange Money à avoir des comptes bancaires parce qu'ils sont moins illimités et voilà cet argent-là peut progressivement venir dans le circuit mobile pour être utilisé à certains usages Donc c'est vraiment très complémentaire et nous aussi ça nous permet de pouvoir convertir aussi certains clients de la banque vers la monnaie électronique C'est le début d'une collaboration active pour une inclusion numérique la créativité et l'innovation faisant partie de leurs priorités Orange, RDC, Equitib et CDC veulent faciliter le quotidien de Congolais dans le processus de la bancarisation Ce journal est terminé je vous en rappelle tout de suite les principaux titres Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a déposé sa démission ce jeudi auprès de son collègue président une décision de Jean-Marc Kaboun qui s'est fait attendre depuis plusieurs semaines après son éviction du siège de président Adin Terim de l'UDPS le parti au pouvoir Le journal officiel a publié l'arrêt de la cour constitutionnelle se jugeant incompétente sur l'affaire opposant l'ancien premier ministre à l'état congolais un document autrefois réclamé par le président du Sénat pour que l'élu puisse retrouver ses immunités et sa liberté de mouvement Les partis du peuple pour la réconstruction et la démocratie de Geneve Kabila totalisent tout juste 20 ans ce 31 mars parti au pouvoir pendant plus de 15 ans de Tshikas Diemou à Ramazani Shadari le PPRD se félicite d'avoir émis le pays sur les rails du développement et de la démocratie 31 mars vous l'avez suivi dans ce journal c'était la clôture de ce mois symboliquement dédié à la femme en République démocratique du Congo où cette réalité habite intimement la population plusieurs activités ont eu lieu à travers le pays que ce soit festif ou éducatif à tous et à toutes merci de votre attention soutenue merci également à l'équipe technique qui a contribué à la réussite de ce journal vivez heureux vivez 100 ans mesdames et messieurs téléchargez les infos télé50 sur www.télé50.frcd le Sinecat et le Sinep membres de l'intersyndical de l'EPST sont indignés d'apprendre que les enseignants sont des assujettis en régime général des cotisations sociales tous les contraires de l'ordonnance numéro 91 232 du 15 août 1991 et de la loi cadre numéro 14 004 du 11 février 2014 qui régissent les enseignants toutes ces manœuvres sont orchestrées au niveau du ministère du budget en vue de créer intentionnellement des obstacles à l'application des accords de Mbuella dont son excellence monsieur le ministre du budget est signataire le Sinecat le Sinep considère ces révurements du ministre du budget comme une attitude délibérée de sa part tendant à vouloir tuer dans l'oeuf la mise en pratique de la caisse de retraite des enseignants et de surcroît mettre en péril l'avis des 80 000 enseignants éligibles à la retraite d'où une interrogation orale où est la solidarité gouvernementale soutenant la vision du chef de l'état si un membre du gouvernement remet en cause ce qui a été décidé d'un commun accord lors de la troisième 39e réunion du conseil des ministres raison pour laquelle nous saisissons son excellence monsieur le premier ministre et chef du gouvernement par notre mémo de s'impliquer personnellement pour l'ouverture de la ligne de la cotisation sociale des enseignants dès ce mois d'avril 2022 faute de quoi le gouvernement sera responsable de toutes les perturbations qui adviendront lors de la reprise des cours du 18 avril 2022 aussi le gouvernement est le gouvernement anniversaire de la veille des débuts des débuts Merci.